C'est une quarantaine d'artistes qui sont présents, qui seront présents toute la semaine, qui vont se succéder et qui vont travailler sur la pièce à cause d'automne. Donc à cette petite surépaisseur, ça va être bon là. Là on va être impeccable. Ben voilà, on est arrivé au bout. Bon, ben 10 jours intensifs. Mais 10 jours pleins de plaisir. J'ai 150 ans, c'est pour ça que je suis beaucoup plus gros que le bébé lutin. Plante de bonnes choses, un peu de soleil, un peu de pluie, mais ça ne nous a pas freiné dans notre frénésie de craie. Voilà, ça y est, c'est fini. Le lutin est né et on lui souhaite longue vie maintenant, on espère, qu'il sera bien apprécié par l'entourage et par les enfants qui vont le côtoyer et puis par les adultes aussi. Donc vraiment une très belle expérience. Je crois que tout le monde est ravi, nous les premiers. Et je pense que plein de gens sont prêts à la recommencer. Voilà, donc à voir. Mais vraiment un grand plaisir. Les arbres, quand ils poussent, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Celui-là, c'est une deuxième vie. C'est une deuxième vie de cette vie. On est kiff, on peut tout faire. On est qui veut donner la pédale. On fait un peu de lutin. Alors, t'as la merguez, c'est le verre de rouge. Pour la nuit. Tu ne manges pas tout d'un coup. Allez, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada